Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Dieu d'Israël soit avec chacun d'entre nous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment se purifier, se protéger et attirer de l'argent avec l'eau de mer. Ce message sera divisé en trois parties. La première partie sera comment se purifier avec l'eau de mer. La deuxième partie sera comment se protéger avec l'eau de mer. Et la troisième partie, comment attirer de l'argent ou de les moyens financiers avec l'eau de mer. Donc nous traduons dans cette vidéo aussi la première partie, comment se purifier avec l'eau de mer. D'abord, il est important de comprendre le concept de purification. La Bible dit que sans la purification, nous ne verrons Dieu. Donc la purification est une étape essentielle dans notre relation avec la divinité. Quelqu'un qui n'est pas pur, il n'obtiendra jamais rien. Même de manière physique, on nous demande d'être propre. Même pour la mesure barrière, pour le coronavirus, on nous demande d'être propre. Quelqu'un qui va au travail le matin, il se lave et il va au travail. Quelqu'un qui rentre chez lui le soir, il se lave. Donc la propreté est nécessaire aussi bien que physiquement que spirituellement. Beaucoup de gens prient sans résultat parce qu'ils sont impuissants sales. Donc quelqu'un qui est impu spirituellement parlant, il ne va attirer à lui que des événements négatifs. Par contre, quelqu'un qui est propre spirituellement, peu importe sa religion, qu'il soit chrétien, musulman, bouddhiste, peu importe. Et que tu es propre spirituellement, c'est-à-dire que ton corps spirituel n'a pas trop de négativité, mais ta vie va avancer. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui réussissent. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais ils ont une vie stable. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais ils sont heureux. Comme les chrétiens ne connaissent pas le concept de purification, ils passent le temps à prier unitinement. Prier pour être purifié revient à dire, par exemple, que j'ai faim, au lieu de manger, j'ai pu prier un autre tigre dans mon ventre. Ce n'est pas possible. Tu as faim, tu manges et tu seras assassiné. On ne parle pas de la purification, mais on vit la purification. Donc, les forces occultes, les forces noires, la malchance, toutes ces choses-là sont attirées par la saleté spirituelle. La saleté spirituelle elle-même vient du fait que nous avons toujours vécu mal, ou bien on a été envoûtés. On a eu à poser des actions qui ont engendré des saletés spirituelles sur nous. Et à partir de ce moment-là, cette saleté va commencer à envahir notre corps physique jusqu'à notre corps spirituel. Et il y a des personnes, lorsqu'on les regarde, spirituellement, elles sont noires, ces personnes-là, elles sont très noires, plus noires que du charbon. Pourtant, c'est la même personne-là, tu vas avoir tenté de danser à l'église. Il y a la même personne, tu vas aller voir prier du matin ce qu'on soit. Mais quand spirituellement tu les regardes, ils sont noires, obscurs, aucune lumière dans leur âme. Parce qu'ils sont embourbés dans la saleté spirituelle. On dit souvent chez nous, en Afrique, qu'on ne reste pas dans Magna pour enlever Magna. Tu ne peux pas rester dans la saleté puis demander des bonnes choses dans ta vie. Tu ne peux pas rester dans la saleté et demander le bonheur dans ta vie. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, la purification est nécessaire. Parmi les éléments qu'on utilise pour la purification, il y a l'eau de mer. Voyez-vous, Dieu enseigne l'homme au travers des circonstances. Regardez un peu les musulmans. Un musulman, avant de prier, la première chose qu'il va faire, c'est faire ses adductions. Il va faire sa purification. Un juif, avant de commencer à prier, va faire sa purification. Un chrétien du 21e siècle, avant de commencer à prier, va commencer à chanter d'abord. Au lieu de commencer à faire sa purification. Donc, sans la purification, nul ne verra Dieu. Une âme souillée ne verra jamais le bonheur. Et je vous le dis, une âme qui est souillée, une âme qui est impure, ne verra jamais, jamais, jamais le bonheur. Peu importe les prières qu'on fera pour toi. Et donc, il y a plusieurs manières d'être purifié. La manière la plus efficace, c'est de prendre des bains de purification juif. Juif, simplement parce que, depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Dieu a toujours révélé aux peuples juifs comment se purifier, comment se dégager de tout ce qui est négativité. Il y a certaines personnes, aussi dans un premier temps, qui ont besoin de purification, peuvent utiliser l'eau de mer. L'eau de mer est un puissant purificateur. Parce que, la Bible déclare que, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Dieu a fini de créer l'eau, puis son Esprit a commencé à se mouvoir, à se mouvoir au-dessus de l'eau. L'Esprit de Dieu a commencé à faire bouger l'eau. L'Esprit de Dieu a commencé à remplir l'eau de sa puissance et de sa force. La mère est chargée d'énergie divine. Elle est chargée de force et de puissance. Mais toutes ces choses-là sont faites pour les enfants de Dieu. Toutes ces choses, tout ce pouvoir de Dieu qui est rempli sur la terre est fait pour les enfants de Dieu. Pour que les enfants de Dieu aient recours à ces ressources divines-là pour progresser. Donc, comment opérer une purification avec l'eau de mer? C'est très facile. Pour ceux qui ont accès à la mer, vous pouvez prendre un choc d'eau de mer. Vous y ajoutez un parfum de votre choix. Même le parfum que tu utilises chez toi, c'est bon. Par exemple, l'eau de mer va nettoyer spirituellement ton âme. Et puis, le parfum que tu vas y mettre va permettre que ton âme ait une bonne odeur spirituelle. Donc, tu prends le parfum que tu veux, tu mets dans l'eau de mer et il y a deux sommes que tu peux utiliser. Le premier somme, tu peux utiliser le somme 21. Le deuxième somme, tu peux utiliser le somme 51. Ou bien, tu peux utiliser les deux. Et quand tu prends ton somme de mer, tu mets ton parfum, tu utilises le somme que j'ai cité. Tu lis le somme en question sur le seau d'eau. Et puis, tu prends un baie le matin au lever du soleil. Vingt-cinq heures, cinq heures, trente-six heures. Tu le fais régulièrement. Ça va commencer à nettoyer progressivement ton corps physique et ton corps spirituel. Maintenant, si tu veux aller en profondeur, alors, tu te conseillerais d'utiliser un kit de purification d'Israël. On a déjà fait des prières dessus. On a déjà fait des invocations dessus. Tu ne veux que prendre et utiliser. Et ça va te nettoyer totalement corps, âme et esprit. Donc, c'est très important que chacun se purifie. Une âme qui est souillée ne verra jamais Dieu. Une âme qui est souillée ne verra jamais le Seigneur. Donc, que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous soutienne. Cela est la première partie de notre enseignement. Dans la deuxième partie, ça sera comment se protéger grâce à l'eau de mer. Que Dieu nous soutienne. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada